Musique Je m'appelle Romain et le journal existe depuis à peu près un an et il est né d'une volonté de s'exprimer et de dire les choses qu'on pense, nos idées, ce qui nous choque, nos points de vue, notre rapport à l'actualité, au monde qui nous entoure, par rapport aux choses qui se passent, entre les individus qui nous gouvernent, les individus qu'on côtoie tous les jours, d'une envie de s'exprimer et d'arrêter d'être patronisé par la télé. Et il est né il y a environ un an, à la suite d'une rencontre dans les milieux mouvementés de la fac, au moment où il y avait les mouvements contre la LRU, c'était en 2007-2008, c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer. Et après avoir fait le tour du milieu syndicaliste à la fac et puis du militantisme, des manifestations moutonneuses, tout ce qu'on voit, on a eu cette envie de se démarquer, parce que ça ne nous intéressait pas, on n'avait pas envie d'être des moutons, envie de s'exprimer librement avec nos idées, vraiment comme on les pense, avec notre cœur. Et donc le journal s'est créé comme ça. Et donc on était cinq au départ, nous deux, Romain et Sacha, et puis trois filles, Camille, Élise et Julia. Julia qui est partie à Nantes aujourd'hui, qui ne participe plus au journal, et Camille et Élise qui sont avec nous, qui nous soutiennent énormément. Et par les cinq personnes qui sont créateurs du journal, on est tous de milieux différents, que ce soit l'histoire de l'art, l'histoire, le droit, la philosophie, la science de l'éducation, la science du langage... De base, on est quand même contre ce système de consommation, que ce soit du savoir, des produits, de l'argent, ce système de compétition dans lequel on est tous les jours. C'est des choses qui nous animent, et c'est ça qu'on a envie d'exprimer dans notre journal, et c'est vraiment de là qu'est partie la base du journal. Et un brin provoque, comme on pourra le souligner plus tard, voilà, pour choquer un petit peu, pour dire que voilà, les choses, il faut les tirer, et que merde quand même. Donc je m'appelle Sacha, et je participe au suivi journal, je m'occupe un peu de l'impression, je dessine dedans, j'écris dedans, mais là je ne donnerai pas mon pseudo, parce que je dis des choses qui sont un peu controversées, un peu brutes des fois, qui peuvent siffler les oreilles de ça. Moi je n'aime pas le mot militant, donc je n'ai pas envie de me qualifier de militant, je préfère être engagé, parce que militant, déjà j'entends le mot militaire, et je déteste ça. Et engagé, oui, parce que voilà, on n'a pas de dôme, on ne veut pas suivre une idéologie, parce que moi je trouve que ça divise les masses, donc voilà. On ne veut pas que notre canard se fasse récupérer par la CGT, par un parti de gauche, par un collectif, enfin voilà. Nous on tient, on est très attaché à notre indépendance, et on horreur les étiquettes, voilà. Ça, c'est l'une des lignes des conduites du journal. Après, ce qu'on veut, c'est vraiment l'expression, il en a parlé tout à l'heure mon camarade pro-main. L'expression, on est dans une société de consommation, et on consomme, voilà, on fait qu'en recevoir, et nous ce qu'on veut, c'est justement que les gens oublient un peu de consommer, et eux de même puissent recréer, on a tous un potentiel en nous, enfin il est différent, mais voilà, on a tous une capacité d'expression, qu'il faut qu'on puisse préserver, quoi, parce qu'on existe, on est tous individus, et c'est, oui, enfin voilà, moi c'est pour ça que c'est ça que j'aime dans ce journal, c'est que, ce qui est important, c'est vraiment que les gens existent. Par contre, il y a un côté dans le journal, le foutoir, qui ne plaît pas à tout le monde, c'est le côté provoqueur, en fait, si vous voulez, on fait partie d'une génération qui avons grandi avec Sucultatial, avec Harakiri, et c'est vrai qu'on, par contre, il y a une grande influence de tous ces journaux dans le temps, parce que, parce qu'à notre génération, maintenant, en 2010, on trouve qu'il manque quelque chose, il y avait une sorte de rage qui émanait un peu de ces journaux, de ces caricatures qui étaient assez fortes, et nous, on a quand même l'impression qu'il s'est instauré une sorte de bien-pensance, enfin, comment ça se dit, une bien-pensance à l'heure actuelle. Chez les jeunes, en plus, ce qui est grave, c'est grave, et nous, on veut un peu réanimer, par le côté de ces caricatures, c'est une certaine rage qu'il y avait à cette époque. Parce que, mine de rien, ce qu'on fait, c'est juste dire ce qu'on pense comme on le pense, avec notre cœur, et c'est un peu l'âme du journal, il faut être passionné pour avoir envie de dire les choses librement, et de taper sur les doigts dès qu'on sort du chemin. Ni dans cet genou? Hein ? Oui, oui, oui. Donc, c'est allons-y bien. Irons, d'aides-v'eux.